... Eh bien bonsoir, émission radar numéro 72 du jeudi 7 février 2019 intitulé dictature constitutionnelle au pluriel et écologie industrielle. Alors écologie industrielle je sais que ça a fait rire Virginie du Pérou et elle a raison mais si j'ai employé cet oxymore c'est que souvent on entend certaines personnes parler de transition écologique alors c'est vrai qu'il vaut mieux qu'ils parlent de transition écologique plutôt que de transition énergétique vu que de toute manière on a conditionné la fermeture des deux vieux réacteurs de Fessenheim de même technologie que ceux de Fukushima à l'ouverture de l'EPR dont les cuves avec la rétention carbone ne répondent même pas au cahier des charges techniques de l'IRSN. Voilà, donc notre émission radar numéro 42 du jeudi 15 mars 2018 intitulée légitime défiance et bien elle est toujours portée disparue comme messieurs Oleg Stensoff et Jamal Khashoggi. Voilà, les mouvements nationalistes France Insoumise, Rassemblement National, La République En Marche et les suicidés de la 5ème République Française respectent tous les standards de la communauté Facebook France donc c'est parti donc j'ai sous-titré l'émission avec une citation de Paul Valéry la politique est l'art d'empêcher les gens de se mêler de ce qui les regarde et je dirais actuellement même au delà de les empêcher de se mêler de ce qui les regarde c'est même carrément de les empêcher de regarder parce qu'il y a il y a une épidémie de gens qui perdent leurs yeux, nous ça fait déjà plusieurs années qu'on a exigé que ce qui s'appelait antérieurement les flashballs et ce qui a été amélioré sous le terme de LBD, LBD lanceur de balle de défense, 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 défense d'ivoire comme les éléphants mais on a aussi d'autres systèmes qui sont aussi des systèmes de défense on s'en souvient avec Théo et ses fameuses matraques voilà donc empêcher les gens de se mêler de ce qui les regarde dictature constitutionnelle alors oui on en a parlé lors de la dernière émission l'Espagne de Franco avait une constitution de même de même que le Chili de Pimbrichet avait aussi une constitution donc dire d'une d'une société qui dispose d'une constitution qu'elle est démocratique tout simplement parce que elle est constitutionnelle et qu'on respecte la constitution c'est au-delà du foutage de gueule c'est carrément nous prendre pour des cons mais actuellement effectivement on a des enregistrements où on nous dit carrément qu'avec le patron on est vraiment considéré comme des moins que rien des abrutis et des cons et bien moi je dis qu'il nous faut dénoncer de manière argumentée celles et ceux qui nous enferment dans l'impasse de l'inique cinquième république française en prétendant électoralement qu'elle est démocratique donc c'est l'ensemble de la classe politique française qui pratique cet impasse c'est à dire que tous ces gens là ils ont participé à la kermesse du 10 février 2018 à Notre-Dame-des-Landes faut pas l'oublier c'était un triste avatar de ce nuisible esprit festif de la vraie gauche nationale française donc les Otero les Ruffins les Chouard les Rivasi les Yuluntas les Beauvais les Asselineau les Coquerelles les Renoux les Le Pen les Lordons les Macron les Lepage les Lassalle assurent le service après vote de la mortelle impasse militaro-industrielle nucléarisée qu'est la cinquième république française donc l'ensemble de la classe politique est complice de l'impasse actuelle qui date de plus de 60 ans faut pas oublier que cette cinquième république a été imposée elle a été votée en 58 après avoir été imposée sous la menace de d'un coup d'état celui du 13 mai 58 d'alger et après une opération militaire sur la corse voilà donc oui qui a imposé le retour du général de gaulle à la fois en preuve en première étape comme le dernier président du conseil de la quatrième république et étape suivante comme le premier président de la république suite à ce référendum je dirais quasiment de restauration impériale avec un prince président qui peut gouverner la france par décret loi et ordonnance c'est le fameux article 49 3 que cette gauche nationaliste a sans arrêt promis quand elle était dans l'opposition de faire disparaître comme aujourd'hui elle nous jure cracher une sixième république et qui lorsqu'elle revient aux affaires quand les industriels lui perdent de revenir aux affaires oublie très rapidement les bonnes résolutions qu'elle avait pris antérieurement donc ce vin nouveau n'est jamais supporté par les vieilles outres voilà pour moi toute opposition aspire à un nouveau monde est actuellement effectivement il ya beaucoup d'opposants qui aspire un monde nouveau les zadistes c'était ça les zadistes sont des gens qui proposent réellement un monde nouveau oui mais c'est différent c'est à dire que là on va rentrer dans dans la fameuse définition de l'espace vital qui était pour l'allemagne qui n'était point une puissance coloniale aussi grande que les états unis d'amérique la france la belgique ou l'angleterre de de revenir dans le jeu des puissants à travers adolphe voilà donc toute opposition aspire un monde nouveau mais les privilégiés de l'actuel violent système conformiste ils se savent fini ils savent que pour eux c'est c'est plié mais ils prétendent encore à une croissance mais cette croissance elle ne sera rendue possible que par nos des indications sanitaires et sociales planifiées et donc on comprend bien que les super riches c'est dire en france les sans famille ou dans le monde moins de dix mille personnes c'est à moins d'une personne sur un million c'est ces gens qui sont les super riches eux ils veulent continuer à accumuler des des profits à se payer des yachts des désirs privés et donc pour ça comme il ya de plus en plus de gens au niveau démographique et que les ressources s'épuisent et bien tout naturellement il faut éradiquer des parties entières de population donc ils financent à tour de bras les partis nationalistes le confessionnalisme tous toutes les différences qui pourraient provoquer des différends et amener des conflits entre les peuples donc ces gens-là vivent des conflits entre les peuples ils les fabriquent pour eux c'est 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 leur résilience en dépend et donc ce terrorisme international c'est la condition de survie de de ces de ces gens qui ont des tickets de présence dans les frances nationales et qui même carrément sont les faiseurs de roi donc c'est un début d'explication aux violents et insultants comportement fasciste et impunis que nous subissons quotidiennement sert qu'aujourd'hui quand vous voyez des gens défigurés par un flash ball ou matraquer au sol ou qui se prennent des coups de tatal au sol alors qu'ils sont des manifestations je parle de la répression je parle pas de la même des manifestations je parle de la répression de la répression de toute opposition et donc il s'agit de réprimer extrêmement violemment de la même manière que quand on quand on assassine quand quand amjad est assassiné légalement c'est à dire qu'il est décapité qu'après son corps est crucifié en public jusqu'à pourrissement des chairs il s'agit de faire faire caca mou à tous les opposants à la famille saoud c'est pas autre chose donc on le tue mais en plus on ne respecte même pas sa dépouille et ça explique tout à fait ce qui se passera au consulat d'arabie saoudite en turquie quand on va démembrer vivant un journaliste jamal khashoggi dont je parlais au début dans mon introduction et je parlais aussi de l'aigle sans sauve parce que tout à l'heure on va parler de vladimir poutine et on va y revenir justement par rapport au à une fameuse crapule qui a donné des coups de pied frappé au sol un manifestant et on va expliquer et quel est le rapport entre ces vieux personnages alors que faire que faire c'est le titre d'un des films de notre ami pierre merachkowski qui n'est pas avec nous ce soir parce que ce soir il est avec les davids à lille pour la projection d'un de ses films donc on en profite des davids qu'on a déjà reçu et qu'on veut bien recevoir ils viennent quand ils veulent voilà c'est tous les jeudis de 20h30 à 21h30 alors que faire il est totalement illusoire de croire ou de faire croire que l'on peut vaincre le violent autoritarisme des riches en adoptant leurs violentes méthodes et leurs abominables comportements donc toutes les personnes qui veulent éradiquer macron qui disent à macron démissionne et tout ça mais qui oublie de dire que le problème c'est pas macron le problème c'est la constitution c'est la cinquième république ces gens là adoptent exactement le même vocabulaire et les mêmes méthodes que emmanuel macron pourquoi parce que ces gens là ne veulent pas changer le système ces gens là ils veulent devenir calife à la place du calife c'est pas autre chose donc il n'y a rien à attendre de ces gens là ils utilisent les mêmes méthodes alors aucune violence n'est légitime aucune il n'y a aucune violence qui soit légitime aucune et surtout aucun appel à la violence n'est acceptable mais aujourd'hui qu'est ce que l'on voit chez les violents chez ceux qui prêchent qui prônent et qui pratiquent la violence et bien ces gens là donnent des leçons se pose en donneur de leçons et ils expliquent que ben la violence alors donc la femme qui est morte à marseille en ouvrant ses volets la femme de 80 ans alors c'est pas visiblement c'est un projectile qui a été tiré par la police alors c'est vrai moi je ne dis pas qu'ils ont visé sciemment cette pauvre vieille femme mais elle est quand même morte à cause de l'action de la police une citoyenne âgée est morte à cause de la police française rémy fraisse il est quand même mort parce qu'on a tiré une grenade jelly dans son dos alors qu'il avait les bras levés et il ya eu un non lieu donc tout ça il faut pas l'oublier tout ça il est important d'en parler parce qu'on ne peut pas continuer dans un système qui méprise la vie des citoyens le jeune homme dans les gilets jaunes qui a perdu un oeil et qui a permis qu'on publie la photo qu'on publie sa photo il a donné son autorisation mais moi je dis il faut pas dire gilet jaune il faut il faut dire opposant manifestant moi je suis contre tous les uniformes je gilet jaune c'est un uniforme ça veut dire que n'importe quel abruti peut passer un gilet jaune et faire croire oui mais ce jeu non c'est ce jeune homme ce jeune homme moi je veux te dire c'est que c'est que en le 14 juillet 2015 quand il ya un jeune homme de 14 ans qui s'est tiré au flashball dans le ventre et qui échappe à la mort parce que ça ça lui provoque une hémorragie interne personne n'en a parlé moi j'ai moi j'ai pas vu mais aujourd'hui moi ce que je trouve abominable c'est le discours nos blessés c'est comme si c'est nos blessés nous blesser nos mortes on les voit avec leur drapeau français toi ils sont abominables ces gens-là parce que eux mêmes eux mêmes ils instrumentalisent et en fin de compte les les victimes ce sont les leurs non ces gens victimes de la cinquième république et d'un système et c'est pas parce que parce qu'il y en a certaines comme cette femme couvre ses volets portent pas de gilet jaune pourtant elle est bien victime justement j'ai écouté que vendredi dernier quand il expliquait ce qui lui était arrivé en gros sa mère avait besoin de prendre de ses nouvelles avec lui elle le savait dans le contexte gilet jaune donc elle craignait pour lui et elle l'a appelé et au moment où elle l'a appelé il était en pleine manifestation et le fait qu'il ait décroché son téléphone il s'est retrouvé avec un projectile en plein visage voilà c'est celui qui l'a expliqué tel quel moi ce que je sais c'est que je me suis retrouvé avec marcus et j'en profite pour dire bonjour à marcus il était passé on s'est retrouvé deux premiers mai en plein milieu des gaz avec ça pleuvait de partout autour de nous ça pétait on se faisait la bise on a eu on a eu la chance c'est qu'à ce moment là effectivement il n'y avait pas encore l'impunité peut-être même des ordres donnés de tirer à hauteur de visage avec ces lbd 40 mais là récemment j'ai signé la pétition on voit bien non pas encore et on voit bien les traumatismes crâniens qui sont provoqués ça correspond à un parpaing qui tombe de un mètre sur votre tête et donc ça correspond à ce qui vous arrive dans un accident de voiture quand on va quand vous vous êtes vous êtes choqués sans airbag donc aujourd'hui il y a une chose extrêmement urgente c'est d'interdire sur toutes manifestations les flash balls et les grenades voilà ça c'est le premier point c'est à dire que ça ne c'est pas quelque chose à négocier c'est quelque chose à exiger voilà le reste on s'en fout à partir du moment où dans les manifestations nous avons affaire à des gens non armés la police la gendarmerie n'a pas être armé elle n'a pas à voir des armes de jet et surtout pas des armes qui peuvent mutiler et tuer donc ça c'est réglé après que des gens par le blabla essaient de vous expliquer qu'ils fassent partie de l'opposition du gouvernement que c'est nécessaire c'est faux c'est rigoureusement faux donc c'est le premier point alors toutes les déstabilisations parce qu'il s'agit là de déstabilisation politique et social sont des opportunités pour toutes les grandes puissances militaro industrielles pour toutes les transnationales et pour tous leurs violents nervis institutionnels et privés et c'est là où on en revient à benala c'est à dire ces nervis institutionnels et privés qui choisira entre la pendaison et la décapitation un bonne question qui préférera gaido amaduro qui veut être qui qui veut élire de nouveaux chefs de guerre moi personnellement je veux pas qui aimerait que les peuples américains et russes puissent juger les criminels et sanguinaires crapules mafieuses que sont donald trump et vladimir poutine moi j'aimerais bien qui aimerait que leur bien soit confisqué et qu'il soit condamné à des travaux d'utilité collective pour le reste de leur existence ben moi je trouve que ce serait une bonne chose parce que je suis contre les peines de prison par exemple moi je ne m'inquiète pas des conditions de détention de carlos gunn moi ce qui m'inquiète c'est que carlos gunn n'ait pas été jugé en france par des tribunaux populaires et condamné à la confiscation de tous ses biens et à être condamné lui aussi à des travaux d'utilité collective à vie mais seulement si ce n'est pas fait c'est que tout simplement l'actuel criminel c'est une petite crapule parasite de l'elysée elle s'inquiète des conditions de détention de carlos gunn en ayant strictement rien à foutre de dali d'amjad et des opposants à la famille saoud mais surtout en oubliant de dire que ce carlos gunn il ne paie plus aucun impôt en france depuis 2012 et qu'il a détourné 71 millions d'euros de la comptabilité de nissan donc moi je suis pour que on rembourse le groupe nissan de ce que monsieur carlos gunn a volé et qu'on et qu'il nous le renvoie en france pour qu'on le juge parce que ce type est présenté comme un cost killer mais ce qu'il a tué et bien ce sont beaucoup de familles ce sont des dizaines de milliers de familles au japon ou en france ce sont des gens qui ont été licenciés et aujourd'hui dans le groupe nissan les travailleurs japonais travail 50 heures par semaine et c'est ça et ferme ta bouche parce que sinon c'est la porte et moi je pense que de d'avoir de l'admiration pour ce genre de crapule c'est exactement la même chose que les gens qui ont de l'admiration pour bernard tapis qui est une salope de la même envergure voilà donc ces gens là il va falloir les juger et moi je veux pas de la prison pour carlos go non la confiscation des biens ce type a volé on reprend tout on condamne à des travaux d'utilité collective à vie et il touche le salaire minimum c'est à dire il touche pas le salaire il touche le revenu minimum sur lequel il va payer des cotisations sociales et des impôts ses costumes tout ça c'est la confiscation des biens ça on verra c'est le tribunal et le juge bon mais actuellement c'est pas du tout ce qui se passe donc bâton télescopique de défense tu vois c'est c'est ça qui s'est pris dans le cul théo lanceur de balle de défense de défense nous voilà bien défendu j'ai mais qui vote qui fabrique qui fait du bénéfice avec ces saletés qui mutilent et qui tue les français des entreprises qui votent des députés et donc ces gens là ils doivent aussi rendre des comptes c'est à dire qu'il faut interdire les bâtons télescopiques de défense il faut interdire les lanceurs de balle de défense il faut interdire les grenades gelie mais il faut aussi s'intéresser maintenant aux entreprises qui les ont fabriquées et aux gens qui ont réalisé des profits avec ce qui a mutilé des citoyens français donc alors les inacceptables ingérences russes et américaines dans les politiques de gestion des territoires auxquels nous appartenons sont de plus en plus patentes parce que ce qui se passe actuellement c'est de l'ingérence pure et simple c'est à dire que il faut bien voir que ces fédérations mafieuses d'état nation sont les pépinières historiques et économiques de l'actuelle dictature militaro industrielle mondialisée saint pétersbourg et chicago vous connaissez et ben même combat pour l'asservissement de tous les peuples et le pillage de tous les territoires souvenez-vous l'école de chicago où la mafia russe elle était à saint pétersbourg et donc on y arrive iskander mcludoff ce fameux homme d'affaires qui est en contrat avec alexandre ben alla d'après médiapart et moi je vous en dire d'autres il n'est qu'un prêtre nom du mafieux le plus riche du monde notre petit criminel crapule locale fait pâle figure à côté d'un individu dont l'ego déborde très largement de l'immense dédale du palais du crème là les ukrainiens subissent gaido maduro bolsonaro ou lula 1 qu'est ce qui subit ces ukrainiens et bien les ukrainiens après avoir subi de chernobyl subissent ce que tous les peuples subissent une corruption et des contaminations mondialisées entretenues par les industriels de la chimie de l'agrochimie de l'agroalimentaire par les laboratoires pharmaceutiques par les industriels du nucléaire par les grands groupes miniers grands groupes miniers on y arrive alors écoutez cet article intitulé alstom et bouygues se sont associés à un proche de poutine lié à la mafia c'est un article de médiapart du 11 avril 2016 je lis à la tête d'un empire minier et industriel iskander mcmudov abatiens le scandale avec ben alla proche de vladimir poutine est l'un des principaux partenaires en russie du groupe alstom et de martin bouygues il est au centre d'une vaste enquête espagnole contre la mafia russe j'en avais déjà parlé d'ailleurs dans les émissions radar est cité dans une procédure en allemagne ses partenaires français disent n'avoir jamais eu connaissance de ces faits ses partenaires français disent n'avoir jamais eu connaissance de ces faits ça veut dire que l'entreprise bouygues et alstom ne savent pas qu'ils trafiquent avec la mafia russe donc ça c'est une source de médiapart du 11 avril 2007 je mettrai le lien sous la vidéo alors on comprend mieux pourquoi l'actuel parasite élyséen s'inquiète des conditions de détention d'un cost killer qui ne paie plus aucun impôt à la france depuis 2012 voilà au niveau de l'abominable et antidémocratique gouvernance de l'union européenne la fusion bayern monsanto est emblématique de l'implacable pouvoir de nuisance lobbyiste des transnationales de la chimie de la biochimie de l'agrochimie et du nucléaire et ben oui projet manhattan pour monsanto il ne s'agit pas de la naissance d'un monstre ce n'est que les phénix higuet farbonne et son accompagnement anthroposophique transhumaniste médiatique et électorale ça je fais référence à marie monique robin au rivazi au pierre rabbi un qui ose dire qu'il s'agit de la naissance d'un monstre c'est faux cette alliance qui est voulu par l'union européenne entre bailleur et monsanto c'est la résurrection de geffarbonne c'est le nazisme étymologiquement donc de l'extrême gauche à l'extrême droite toutes les sectes électorales de l'inique république française prétendent criminellement que vous devez participer à une élection dont vous avez repris les principes constitutionnels le 29 mai 2005 par référendum d'initiative présidentielle notre boycott électoral du 26 mai 2019 sera le renouvellement de notre choix démocratique du 29 mai 2005 et surtout l'expression démocratique et sans équivoque de notre choix sanitaire et social d'une agriculture sans glyphosate de notre résistance non violente au suicidaire principe fasciste qui toutes les formes naturelles de coévolution et d'acceptation de la vitale biodiversité alors l'union européenne qui a permis la fusion d'ailleurs monsanto a nous a remis dans le glyphosate pour 5 ans on en a repris pour 5 ans pourtant on avait été sage et puis on avait dit non même même à l'union européenne on a repris pour 5 ans là dessus le petit le petit cron petite merde locale le petit parasite élyséen il a dit non 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 pas 5 ans 3 ans grand maximum et puis là récemment il a dit oui bah parce que bon on s'est fait quand même tirer les oreilles par la fnse a ben non après tout on peut pas sortir comme ça du du glyphosate un crédit agricole il va faire comment pour faire casquer les agriculteurs endettés 1 s'ils n'arrivent plus du coup il ya du coup non comment tu ne peux pas cultiver des terres mortes que tu as tué à coups de pesticides et d'intrants sans intrants et sans pesticides et donc il s'agit d'une réforme globale de l'agriculture tu ne peux pas sortir du glyphosate si tu ne sors pas de du modèle fnse a point barre donc il faut nationaliser le crédit agricole il faut remettre les dettes des agriculteurs il faut avoir une véritable politique sanitaire et sociale et non pas une politique économique de mise au banc des peuples qui doivent servir les puissances d'argent c'est tout c'est pas autre chose donc élire des personnes impuissantes payées grassement pour ne jamais écrire de loi n'est pas inutile c'est nuisiblement dispendieux et dangereusement mensonger donc les mauvais les rivais tout ça il faut qu'ils se disent très bien ça y est c'est maintenant que commence leur reconversion ils n'auront pas une seule voix le 26 mai 2019 personne n'aura de voix moi j'appelle toutes les personnes qui s'opposent à ce système qui est en train de de leur mettre le nez dans la mort de dire à ces gens là dégage qu'est ce que je vais aller voter pour pour tes pantins ces gens là ne font qu'accompagner le système aujourd'hui qu'est ce que vous entendez des larmes de crocodile ah oui oh la la vite faut aller voter faut aller voter pour les services publics contre les pesticides et tout ça c'est ces gens là qui nous ont mis dedans qu'est ce que vous allez aller voter c'est ces gens là qui avaient dit avant l'élection présidentielle de 2012 les rivais y europe écologie les verts tout le monde ils avaient dit fessenheim elle va être fermée hollande élu fessenheim est fermé hollande élu on nous explique que oui peut-être à la fin du quinquennat de hollande juré craché avant 2017 fessenheim est fermé et là on est en 2019 et on nous explique que on va peut-être fermer les deux vieux réacteurs de fessenheim mais à la condition que l'EPR de flamanville qui ne correspond pas aux normes édictées par l'institut de recherche et de sûreté nucléaire est divergé ça veut dire qu'il soit rentré en réaction nucléaire soit disant contrôlé mais on est en train de conditionner la fermeture de vieux réacteurs de même type que Fukushima à une catastrophe sur des réacteurs qui seront les premiers réacteurs fonctionnant en France conçus par des gens du CEA donc moi je le dis franchement ça sent très 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 mauvais mais il n'y a aucun plan B il n'y a strictement aucun plan B qu'aujourd'hui le type qui est premier ministre moi Aline Pochard qui est présidente du réseau zéro nucléaire elle m'a dit au téléphone parmi les trois types qu'ils sont venus me voir après le rejet dans la gaffière de dizaines de kilos d'effluents d'uranium dans la nature ils sont venus ils lui ont dit non non il n'y a pas de problème il y avait le premier ministre qui travaillait pour Areva donc voilà donc ces gens-là sont des criminels, des menteurs ces gens-là sont des gens extrêmement dangereux selon toi est-ce qu'on peut est-ce qu'on est en capacité suffisante aujourd'hui de pouvoir remonteler qu'il ne serait-ce qu'une seule centrale nucléaire ? si oui combien de temps ça prend ? actuellement il y a plus de 17 réacteurs qui sont en arrêt c'est-à-dire qu'il faut savoir il y a 18 centrales nucléaires et il y a 58 réacteurs en France sur les 58 il y en a 17-18 je crois qui sont actuellement à l'arrêt alors on te dit c'est le grand carénage c'est de l'entretien mais en réalité notamment pour le réacteur numéro 2 de Paluel il est mort quoi un de ces 4 générateurs de vapeur est tombé a fissuré le bloc réacteur la piscine de désactivation a été fendue c'est fini c'est foutu il est foutu il est foutu il est foutu on risque encore quelque chose avec ? mais bien sûr toute installation nucléaire tout réacteur tant qu'on n'a pas déchargé dans la piscine de désactivation et après mis ces assemblages donc de barreaux de combustible dans ce que l'on appelle un château et qu'on ne les a pas transportés dans un lieu de stockage tout ça reste dangereux il faut que... première étape le déchargement dans la piscine ça peut être combien de temps ? c'est très variable c'est-à-dire que si on devait par exemple normalement on ne décharge que les assemblages qu'on dit usagés donc et on les remplace par de nouveaux assemblages mais réellement si on devait démanteler ce qu'il faut faire les réacteurs nucléaires il faudrait décharger des réacteurs dont certains des assemblages ne sont pas encore consumés donc ça veut dire que eux-mêmes ont une capacité de radiation dangereuse donc la manipulation sera difficile et ça développe beaucoup de chaleur c'est comme ça d'ailleurs c'est ce que disait Albert Einstein une centrale nucléaire c'est la façon la plus dangereuse de faire bouillir de l'eau c'est une bouilloire les quatre échangeurs de chaleur par réacteur ce sont des machines à vapeur verticales qui vont en fin de compte transformer la chaleur du circuit primaire donc qui passe dans le réacteur et l'échanger c'est pour ça que c'est un échangeur avec le circuit secondaire et donc c'est de la vapeur à plus de 70 bar de pression à plus de 300 degrés qui ensuite sort par une conduite de plus de 70 cm de diamètre pour attaquer des turbines à vapeur qui font tourner des alternateurs c'est ça une centrale nucléaire et donc chaque centrale nucléaire contient de 2 à 4 réacteurs elles peuvent faire jusqu'à 900 MW ou un petit peu plus il faut bien voir que le vrai problème aujourd'hui en France c'est que on avait des capacités thermiques et que de plus en plus on les ferme ou on les vend et que comme le disait très bien Bella Belbéoc une physicienne si on n'a pas de solution de remplacement et bien il y aura zéro transition et donc il faut comprendre qu'aujourd'hui on est dans une situation où rien n'est fait pour en sortir tout est fait pour nous y enfermer et donc là je vais vous citer un article parce qu'on va revenir à ces criminels et là c'est un article de Science et Avenir du 14 août 2018 donc c'est beaucoup plus proche Amiante l'incroyable retour aux Etats-Unis banni dans la plupart des pays industrialisés depuis un demi-siècle pour sa toxicité l'Amiante s'apprête à faire un retour fracassant aux Etats-Unis sous l'impulsion du gouvernement de Donald Trump la compagnie russe Ural Asbest alors Ask Iskander Makhmudov est le président et le créateur d'Ural Mining en Metalurgical Company U.M.M.C. et bien cette compagnie a apposé un saut à la gloire de Donald Trump sur ses cargaisons d'amiante à destination des Etats-Unis depuis les années 1970 près de 60 pays ont interdit l'usage de l'amiante utilisé depuis la fin du 19ème siècle par l'industrie pour ses qualités inifuges car le martériaux présente le désavantage d'être particulièrement toxique en effet minéraux à structure fibreuse les différents types d'amiante se dégradent en particules microscopiques qui restent en suspension dans l'air alors quand elles sont inhalées ces microfibres déclenchent une maladie spécifique nommée asbestose alors l'asbeste étant l'autre nom de l'amiante alors décrite dès les années 30 et c'est même beaucoup plus tôt parce que on a même chez les romains on n'était pas complètement idiot on savait très bien que il n'y avait pas inocuité à manipuler des fibres d'amiante alors décrite dès les années 30 et qui désigne une fibre rose pulmonaire alors l'exposition aux particules déclenche bien d'autres maladies notamment des cancers des bronches des poumons de la plèvre donc ça c'est une source science et avenir du 14 août 2018 1700 morts par an en France à cause de l'amiante 1700 morts donc on voit que le scandale de l'amiante mais ce type là il gère des compagnies minières donc il a un rapport avec le projet montagne d'or en Guignane française avec les problèmes de l'amiante et avec le fait que Vladimir Poutine à travers cette salope fait la promotion de Donald Trump Donald Trump qui pour des raisons purement financières met en danger les peuples américains en permettant l'importation de fibres d'amiante donc on voit bien qu'on dépasse très largement le cadre de l'affaire Benalla on est là vraiment sur des mafieux des crapules qui prennent en otage nos vies et qui agissent en toute impunité au-delà au-delà des frontières des états-nations donc c'est bien là les peuples sont otages des états-nations et des transnationales mais les transnationales décident des politiques intergouvernementales notamment de l'Union Européenne c'est pour ça que la corruption au sein de l'Union Européenne s'appelle du lobbying le lobbying c'est de la corruption légale voilà ce n'est pas autre chose Quand tu parles des peuples américains tu parles de quel peuple ? Ah ben je parle de tous les peuples américains et notamment de ce qu'on appelle les peuples autochtones il faut savoir que au Dakota les Lakotas ne représentent plus que 3% de la population c'est à dire ils sont passés de 100% à 3% c'est comme si tu allais en Bretagne et il n'y avait plus que 3% de Bretons et le reste c'était des extraterrestres ou des Chinois ou je ne sais pas peu importe on s'en fout la réalité elle est là aujourd'hui on contamine les territoires des peuples premiers aux Etats-Unis d'Amérique mais avec des déchets nucléaires la montagne sacrée carrément et lieu de stockage de déchets nucléaires aujourd'hui il y a des réserves qui maintenant et même des territoires indiens qui sont traversés par des pipelines le lieu de stockage des déchets nucléaires bien sûr au cours des risques dessus alors de toute manière les déchets nucléaires il y a les déchets à vie longue de toute manière le déchet nucléaire ne peut être stocké que de manière réversible donc il est impossible de stocker en souterrain de manière réversible et certainement pas à bure à bure ce sont des tubes avec des tubes qui sont latéraux et on enfile les containers ça veut dire que s'il y a un container au bout qui chauffe qui pète parce qu'il y a un problème de soupape parce que ce qu'il faut bien voir c'est que souvent ce sont des containers en cuivre parce que ça a une bonne conduction thermique mais quand les radioéléments se dégradent il y a des gaz qui sont dégagés donc il faut une soupape et donc ça dégaze ces saletés mais c'est chaud et donc si jamais il y a un incendie imagine tu les vois sortir tous les fûts qu'il y a avant non s'il y a un incendie c'est du genre on bétonne le truc et puis on se sauve en courant mais comme c'est à l'intérieur d'une grande galette d'argile et que toutes les eaux de pluie conduisent aux nappes phréatiques de la région parisienne et bien la catastrophe à Bure sera une catastrophe colossale qui fait que l'île de France sera pourrie à coeur pour des dizaines de milliers d'années donc il ne peut exister de stockage pérenne qu'en surface et de manière surveillée aujourd'hui je l'ai dit et je le répète il y a un programme scientifique et technique inter-populaire parce qu'il faut en finir des états de la nation beaucoup plus ambitieux que celui de la conquête spatiale pour pouvoir gérer sur le moyen et le long terme ces putains de déchets nucléaires qui représentent mais des millions de tonnes des volumes énormes donc on voit que la compagnie Urala Asbest elle appartient à Iskander Makhmudov qui est en relation avec Alexandre Bédala qui frappe des gens à terre voilà donc on a on voit bien que ces gens qui veulent parler de dérive démocratique leur 5ème république n'est pas démocratique elle est constitutionnellement dictatoriale avec un prince président qui gouverne par décret loi et par ordonnance et qui embauche et qui externalise des pouvoirs de police parce qu'on s'en fout que Benalla soit assermenté ou pas il s'agit d'un type qui frappe une autre personne désarmée au sol donc moi je m'en fous qu'ils soient policiers gendarmes ou qu'ils soient pas policiers ou gendarmes le problème n'est pas là et quand en plus on apprend que cette crapule elle est en relation avec des mafieux qui sont des gens qui au niveau transnational sont des grands nuisibles et des criminels et qui sont en plus les prêt-nom de l'homme le plus riche du monde qui est Vladimir Poutine qui est le dirigeant de la fédération mafieuse de Russie qui en plus de manière tentaculaire à complètement infiltrer les Etats-Unis la France et même l'Europe il faut bien voir qu'aujourd'hui il y a une guerre en Ukraine cette guerre elle existe depuis 2014 et moi je n'ai pas à choisir entre les nazis ukrainiens et les mafieux de la fédération de Russie c'est exactement pour moi ce qui se passe en Ukraine c'est exactement pour moi la même chose que ce qui se passe au Venezuela je n'ai à prendre parti pour aucun aucun des violents on ne peut pas être non violent être pour la paix et serrer la main à Donald Trump et à Vladimir Poutine ce n'est pas possible ces gens-là doivent être dénoncés mais il faut les dénoncer de manière documentée ces gens-là sont en train de détruire la biosphère ces gens-là sont des criminels contre la nature et donc tout naturellement aussi contre l'humanité moi récemment sur CNN il y avait une femme bien mise à cheveux blancs qui s'exprimait certainement des écologistes américaines alors elle racontait on est tous responsables le monde va mal on est tous responsables et bien non c'est faux ce discours à la Nicolas Hulot c'est faux les gens ne sont pas responsables moi je n'ai pas d'action dans des mines moi je ne veux pas du projet montagne d'or moi je ne veux pas du forage de Total au large de la Guyane moi je ne suis pas responsable de toutes ces déprédations de l'environnement je les subis je les subis comme les peuples premiers les subissent comme beaucoup de peuples les subissent comme tous les peuples les subissent mais par contre il faut arrêter de pleurer et de se dire et de se battre la coupe en disant on est tous responsables déjà c'est faux et en plus il y a des responsables et effectivement ces responsables il faudrait peut-être les appréhender et les juger il n'y a que comme ça qu'on va pouvoir s'en débarrasser et donc un des premiers responsables un des plus grands nuisibles aujourd'hui sur Terre qui s'appelle Vladimir Poutine voilà et ce fameux Iskander McMunov c'est un de ses prêtres non c'est à dire que lui il a remplacé tous les oligarques par des gens à sa botte par des mafieux voilà et donc on va pas s'attendre à un mafieux qui fasse une politique sanitaire et sociale un mafieux il fait du fric un mafieux il fait du fric et il y a des gens qui évaluent la fortune personnelle de monsieur Vladimir Poutine à 200 milliards de dollars quand même voilà voilà et donc à côté notre petit Macron là c'est vraiment c'est comme Benalla c'est une petite frappe c'est une petite c'est voilà c'est rien ce type là il est rien ce type là il est rien voilà donc l'amiante 1700 morts en France en France tous les ans donc je vous recommande de vous rendre sur le site de Virginie du Pérou amiante et mensonge notre perpétuité avec un petit trait milieu.com je mettrai bien sûr l'adresse sous la vidéo et je vous recommande aussi une page Facebook alors franchement je vous la recommande parce que urgence amiante école alors vous allez voir que le désamiantage des locaux de l'éducation nationale que moi je veux plus nationale que je veux laïque et gratuite mais moi je voudrais plutôt de l'instruction que de l'éducation oui mais même même si tu parles d'éducation il faut plus qu'est-ce que nationale et bien il y a beaucoup d'écoles qui contiennent de l'amiante et donc vos gamins respirent des fibres d'amiante et ça veut dire que ben entre maintenant tout de suite et peut-être même 80 ans ou 70 ans ben ils pourront mourir d'asbestose voilà donc aujourd'hui il faut démenter désamianter de toute urgence les locaux qui abritent des enfants voilà et donc il y a un groupe Facebook dont je mettrai aussi l'adresse qui est extrêmement important il faut que tous les parents d'élèves sachent si le collège ou le lycée ou l'école primaire ou la maternelle ou souvent leurs enfants si celle-ci contient de l'amiante ou pas voilà donc c'est ça devrait être le rôle du ministère de la santé mais actuellement ben on s'occupe plutôt des profits des laboratoires pharmaceutiques en rajoutant des vaccins obligatoires sur la liste j'espère qu'un jour on rajoutera un vaccin contre la stupidité parce que ça nous permettra de changer l'ambiance criminellement voulu donc tout à l'heure tu parlais des dangers au niveau de la biosphère la couche d'ozone on nous en parle plus alors la couche d'ozone on nous en parle plus pourquoi ? parce que est-ce qu'on risque autant alors il faut bien comprendre la couche d'ozone a été créée par les cyanobactéries qui en fixant le CO2 ont relâché de l'oxygène et cet oxygène quand il est insolé en haute altitude dans la haute atmosphère par les rayons ultraviolets qui proviennent du soleil et se transforme en ce qu'on appelle de l'ozone donc O3 et l'ozone a la particularité de refléter vers l'espace les rayons ultraviolets et c'est pour ça que quand l'atmosphère s'est transformée il y a quelques centaines de millions d'années la vie a pu quitter les océans parce qu'avant elle était protégée des rayons ultraviolets par l'eau mais elle a pu conquérir les terres et il faut savoir qu'aujourd'hui plus de 80% de la biomasse terrestre c'est la biomasse terrestre c'est la biomasse terrestre et que plus de 80% de cette biomasse ce sont les arbres et les plantes dont on a parlé d'ailleurs dans une émission précédente et bien il faut savoir que c'est grâce à des espèces vivantes que la biosphère a été transformée et donc aujourd'hui les gens qui parlent de que c'est l'homme et ses activités qui est responsable de la destruction de l'environnement c'est faux ce sont les activités industrielles c'est très différent ce sont les industriels c'est ce monde industriel l'homme a eu un impact mais il n'a pas un impact mortifère aussi durable que celui des sociétés industrielles parce qu'on est en train de créer des déchets qui n'ont jamais existé et notamment le plutonium n'existait plus sur terre avant l'usine d'Ockridge avant les premières piles atomiques parce que l'uranium naît dans un réacteur de la désintégration le plutonium n'est de la désintégration de l'uranium voilà et donc pourquoi on a créé notamment contre l'avis du peuple en 1945 par un gouvernement provisoire donc sans que les députés votent rien sans que les français soient consultés on a créé le CEA le commissariat à l'énergie atomique alors le commissariat à l'énergie atomique il nous explique ce que sont les énergies du futur alors regarde regarde ça parce qu'il faut que je réponde quand même au titre de l'énergie le titre de l'émission c'est l'écologie industrielle alors regardez comment les industriels vont nous manger vont nous manger tout cru alors voilà c'est Energy Observer alors cet engin est fabriqué en résine époxy en fibre de carbone il va contenir des métaux rares des terres rares bien sûr du lithium pour les batteries le lithium qui attaque le foie et qui pollue durablement ses lieux d'extraction les terres rares c'est quand même 6 millions de morts au Congo les fibres de carbone elles nécessitent énormément d'énergie pour leur production et ce sont des fibres hautement dangereuses beaucoup plus dangereuses même que la miante et la résine époxy c'est en majorité de la chimie organique à base du pétrole alors c'est vrai il y a quelques résines époxy qu'on dit biosourcées mais de toute manière ce qu'il faut bien comprendre c'est que tous ces matériaux ils nécessitent une énorme énergie grise et oui il faut énormément d'énergie pour produire tout ça et pour un usage similaire c'est des matériaux qui sont difficilement recyclables qui ne sont pas renouvelables et qui ne sont pas biodégradables voilà des matériaux qui produisent des déchets en grande quantité et donc c'est ça c'est l'environnement et donc on voit que le parrain d'énergie c'est Nicolas Hulot bien sûr et donc cette grosse saloperie produit de l'hydrogène et on t'explique que c'est l'avenir mais l'hydrogène c'est pas une source d'énergie et donc elle s'est bardée de panneaux solaires avec deux éoliennes qui elles-mêmes sont fabriquées en fibre de carbone résine époxy il y a une pile à combustible donc qui contient des métaux rares du platine qui est un métal rare et cher donc une pile à combustible est un générateur dans lequel la fabrication d'électricité se fait grâce à l'oxydation sur une électrode d'un combustible alors la réaction d'oxydation de l'hydrogène est accélérée par un catalyseur qui est généralement du platine donc oui effectivement cet engin a nécessité énormément de produits polluants pour être fabriqués et ne peut pas être du tout cité comme exemple des énergies du futur voilà mais par contre ce sont les énergies du futur pour le commissariat l'énergie atomique parce que le commissariat l'énergie atomique il factocite énormément des budgets de la recherche ces gens là aussi sont en train de mettre au point des bactéries en modifiant des bactéries extrêmes mophiles et en modifiant des bactéries qui existent dans les intestins des chèvres ils veulent pouvoir créer une bactérie qui va pouvoir dégrader la cellulose et la transformer en sucre alors tu imagines si cette bactérie passe dans l'environnement les arbres qui deviendraient tout mou et sucré une pluie et ils fondent et voilà et ils sont par terre et bien là c'est mort c'est mort parce que la chaîne alimentaire serait impactée donc il faut interdire ce genre d'expérience ce genre de modification ce genre de tripatouillage bactérien extrêmement dangereux aujourd'hui on sait très bien que l'électricité ce n'est qu'une petite part regardez dans une automobile vous pouvez la faire électrique mais la majorité des automobiles elles sont fabriquées avec quoi ? avec des matières plastiques avec des matériaux composites qui demandent beaucoup d'énergie et du pétrole donc tout ça c'est hypocrite la majorité de l'énergie consommée dans le monde elle a qu'origine le pétrole et le charbon le nucléaire c'est l'énergie électrique et ça représente quoi ? ça représente je crois entre 3 et 5% de toute l'énergie consommée sur terre donc le nucléaire on peut s'en passer on doit s'en passer c'est vital de s'en passer et donc il faut comprendre que nous depuis 2011 enfin au réseau zéro nucléaire pas pas les charlots les criminels charlots du réseau sortir du nucléaire on a lancé en 2011 un appel qui s'appelle appel interpopulaire pour le respect de la vie donc au début c'était le marché international mais c'est vrai que depuis 2011 en 8 ans on a compris que les états-nations il fallait en finir donc parce que les 5 membres permanents du conseil de sécurité de l'ONU possèdent tous des armes thermonucléaires terroristes parce que l'ONU a créé le 23 octobre 1956 l'agence internationale de l'énergie atomique International Atomic Energy Agency qui dans son article 2ème stipule l'agence s'efforce de hâter et d'accroître la contribution de l'énergie atomique à la paix la santé et la prospérité dans le monde entier nous exigeons la dissolution immédiate de cette organisation criminelle internationale qui malgré plusieurs catastrophes qui sont de véritables crimes contre la nature et par la même contre l'humanité et contre la pérennité de la biosphère terrestre continue ces scandaleuses pratiques industrielles et commerciales avec la complicité active des oligarchies des nations dominantes des citoyens du monde le 18 juin 2011 voilà donc avoir une conception de la révolution énergétique qui préfigure une révolution sociale voilà comment est présentée par le CEA Energy Observer c'est franchement scandaleux n'oublions pas aussi que s'il est bardé de panneaux photovoltaïques et que la compagnie Sun Power est une filiale du groupe Total ah bah oui ah bah tiens le groupe Total le forage au large de la Guyane voilà on les retrouve tous donc il semblerait même qu'il y a un patron de Total il a rencontré Vladimir Poutine et puis ben quand il est rentré dans son avion il y a eu un problème sur l'aéroport et qu'il n'est pas rentré chez lui voilà c'est pas grave je dis ça c'est un petit peu comme les suicidés de la 5ème République là actuellement qu'est-ce qu'on attend ? on attend la mort du Grand on attend la mort de Jacques Chirac pour enfin donner les deux noms des deux crapules qui ont fait assassiner Robert Boulin mais les gens qui ont assassiné Robert Boulin ce sont ce sont les gens qui ont vécu de la 5ème République jusqu'à aujourd'hui ils sont gâtés c'est pas Jacques Chirac et Charles Pascua qui ont commandité l'assassinat de Robert Boulin c'est la 5ème République c'est la 5ème République qui ne peut pas supporter qu'un homme politique refuse la corruption c'est ça le fond du problème il est là c'est que les gens qui ne sont pas corrompus ils sont dangereux parce que quelqu'un qui n'est pas corrompu il peut dénoncer tous ces gens corrompus moi je me souviens de photographies de Jacques Chirac où il était en Irak il visitait au Irak avec Saddam Hussein parce que au Irak c'était l'excellent c'était les ingénieurs français qui avaient construit un réacteur nucléaire pour notre allié l'Irak enfin notre allié contre l'Iran contre l'abominable Iran franchement franchement quand j'entends des gens parler de terrorisme islamique et de terrorisme international j'aimerais qu'ils ferment leur petite bouche j'aimerais qu'ils réfléchissent un peu déjà on n'a pas à parler de terrorisme et de mettre le mot islam derrière on peut parler de terrorisme mais maintenant il faut suivre l'argent et qui finance ? où est l'argent ? et bien en suivant Benalla on va trouver l'argent on va trouver les criminels et on va mieux comprendre comment Vladimir Poutine discutait avec le sourire avec Mohamed Salman Al Saoud la dernière fois qu'ils se sont rencontrés bah oui c'est sûr le carpaccio de journaliste avec disparition du corps c'est quand même vachement mieux que l'assassinat au polonium 210 sauf que l'assassinat au polonium 210 c'est un petit peu de dire moi le président de la fédération mafiosse de Russie dont toutes les installations nucléaires ne produisent que 8 grammes de polonium 210 par an et ben j'en donne à mes potes de la FSB que j'ai dirigé pendant longtemps pour aller éliminer en Angleterre des oligarques que j'ai remplacés par mes potes à moi par les petits mafios qui me rendent des comptes et qui versent de l'argent sur mes comptes en Suisse moi la grosse crapule de Vladimir Poutine t'as des berlingots des berlingots en Suisse ah oui 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 moi avec mon RSA tous les ans je pars une semaine en Suisse avec les lingots d'or de mon RSA pour les planquer attends tu m'étonnes faut pas délirer quand même donc voilà abat l'ONU abat l'OTAN abat l'Union Européenne abat tous les états-nations abat le CEA et abat les républiques ah oui les républiques pourquoi ? républiques démocratiques du Congo républiques islamiques d'Iran républiques populaires de Chine républiques ploutocratiques de France et bien je vous dis à la semaine prochaine si je ne bois pas un café au Polonium d'ici là salut à tous merci